Tous les deux, on a dit qu'on ferait bien du cochon. Mes truies, je fais tout pour qu'elles soient bien. Les petits cochons aussi. L'objectif, c'est justement de réfléchir entre nous sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Salut, Anne. Tu vas bien ? Ça va bien. Grille, je vend des haines, petit café. On est accueillis comme des papes, là. C'est vrai. C'est quel taille ton exploitation ? J'ai 125 mamans pour la reproduction. Ça veut dire que tu fais du bébé jusqu'au corps, le boucher. Qu'est-ce qui t'a fait partir sur le cochon ? Moi, c'est le contact avec l'animal. Je voulais un animal avec qui on pouvait avoir un lien. Les mamans, ça peut rester jusqu'à 5 ans sur l'élevage. C'est des animaux très intéressants. Ça m'importait vraiment d'avoir la reproduction. On va aller voir les mamans. Elles ont l'air bien, là, dans la paille, comme ça. Elles sont vraiment au confort, quoi. Ah oui, Fifi ? Pourquoi tu le fais avec de la paille ? Parce qu'il y en a d'autres qui le font avec du caille-botis. Je préfère les voir sur paille, comme ça. Surtout les mères, parce que c'est hyper important. C'est elles qui vous amènent les porcelettes. Regardez, elles sont hyper calmes. De toute façon, la gestation, c'est la partie la plus importante. Alors moi, l'été, ça m'arrive de faire ma sieste avec elles. Je m'allonge. Sans blague ? Ah bah oui, c'est très bien. Comme oreiller, c'est super. Dans la gestante qu'on a vue, il y a la radio. Et donc, les truies, elles ont la musique toute la journée. Ça les habitue à la voix de l'humain. On a beaucoup de questions, nous, sur Facebook, sur les biens de traitance animale. Concrètement, c'est quoi les engagements de travail ? En fait, on a créé une charte de qualité que tous les éleveurs s'engagent justement à respecter. Il y a l'espace des animaux dans les bâtiments. L'alimentation, on est sans OGM, sans huile de palme. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les antibiotiques ? Le but du label rouge et de palme, c'est de travailler là-dessus. Un élevage comme le mien, moi, j'ai aucun antibiotique. Parce que j'ai pas de besoin et j'ai pas de pression. Donc, j'ai jamais eu d'antibiotique. Toi, qu'est-ce que t'attends de nous ? Notre viande, c'est la matière première. Maintenant, derrière, il faut que le saucisson soit bien identifié à l'abelle rouge pour que les gens sachent vraiment que c'est une viande française et que ça a été bien préparé et que c'est bien revendu derrière en magasin en France avec la marque l'abelle rouge. Qu'est-ce qu'on fait en bout de ce saucisson ? On y va. Tu as une certaine fierté de voir le produit fini. On est content d'avoir une marque comme ça qui puisse nous revendre notre viande et la mettre surtout en avant. Eh bien, écoute, Johan, merci beaucoup de nous avoir reçus. Pas de souci. On t'attend sur le tour en juillet. Du coup, nous, là, on repart à Vernoux-en-Vivaret, en Ardèche. Ah oui, vous avez un peu de route. Merci à vous. Salut.